D'abord, le fait du jour avec Claude Ascolovitch. Bonsoir Claude. Bonsoir Nicolas, bonne fête. Merci. Le fait du jour pour vous, c'est un grand concert. Un concert qui a lieu en ce moment même au Champ de Mars, à Paris. Il est organisé par SOS Racisme. Oui, c'est le retour d'un grand classique, un peu déprimant. Le grand concert gratuit des potes pour envoyer un message politique. La première fois, c'était en 85 et que ça ne nous rajeunit pas. Et quand je disais que c'était déprimant, c'est très simple. Quand SOS Racisme s'était lancé, avait commencé ses concerts, c'était les débuts de l'ascension terrible de Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, nous vivons l'époque de Marine Le Pen et la société s'est durcie. On n'en finit pas de faire de la musique en vain contre le racisme. Maintenant, c'est un événement politique, ce concert, pour une autre raison. Parce qu'il ne s'agit pas, malgré les apparences, d'un concert de mobilisation contre le Front National. En réalité, SOS Racisme a une autre cible et elle s'appelle Nicolas Sarkozy. À moins d'un an de l'élection présidentielle, cible Nicolas Sarkozy, cible la droite au pouvoir. Le mot, ce n'est pas un concert antiraciste, c'est un concert pour l'égalité. Et l'égalité, c'est un mot estampillé à gauche. Et si vous regardez bien le texte qu'a écrit Dominique Sopo, le patron de SOS Racisme, pour lancer ce concert, vous avez des mots qui sont des marqueurs et des marqueurs anti-sarkozistes. Je vous donne rapidement trois exemples. Dominique Sopo dit qu'il veut rassembler tous ceux qui pensent que les enfants d'immigrés sont des enfants comme les autres. C'est une allusion évidente et délibérée au propos de Claude Guéant sur l'échec scolaire terrible des enfants d'immigrés. Ou une allusion tout aussi évidente aux tentatives du gouvernement d'élargir la déchéance de nationalité. Tout ce qui se discute à un UMP, notamment sur la double nationalité. Voilà, premier exemple, premier marqueur. Deuxième exemple, Sopo, lui encore, veut rassembler, je cite, « tous ceux qui pensent que les pauvres ne sont pas des parasites ». Là, allusion évidente et délibérée aux attaques contre les allocataires, les bénéficiaires du RSA. Attaques menées notamment par Laurent Wauquiez. Dernier exemple, toujours dans le texte de Sopo, « tous ceux qui pensent que les homos et les hétéros ont droit au même respect ». Là, rappelez-vous, à quelques exceptions près, la droite vient de retoquer à l'Assemblée une proposition socialiste sur le mariage gay. « Tous ceux qui savent lire le savent, les potes ont choisi leur ennemi, l'UNI, c'est l'UMT ». Alors Claude, vous nous le dites, ce grand concert marque le retour de SOS Racisme, ce qui avait un peu disparu depuis quelques années. SOS Racisme, il faut le rappeler, c'est une organisation qui a été créée par le Parti Socialiste. Oui, c'est une organisation de gauche, on le sait depuis le début, ça faisait partie des choses qu'on leur reprochait, aux potes, c'est d'avoir le premier des potes, le premier des parrains mitterrand derrière. Mais en même temps, il y avait autre chose au début, il y avait un consensus, notamment sur l'antiracisme. Il y a toujours eu des gens de droite qui ont accompagné SOS, Feux-Philippe Séguin par exemple, il y a eu un travail fait avec les Chirakiens sur les discriminations, puis il y a même eu un rapprochement avec Nicolas Sarkozy. Rappelez-vous quand même, Fadela Amara, ni pute ni soumise, donc petite sœur, puis grande sœur de SOS Racisme, était chez Nicolas Sarkozy, et Malek Bouti, ancien patron de SOS, aurait pu y aller aussi. Là, terminé, il va encore y avoir une ministre de droite en ce moment au concert, c'est Roselyne Bachelot, mais elle, elle est différente, Roselyne Bachelot, c'est la ministre qui se bat contre l'homophobie dans la droite, il s'agit d'autre chose. Bien sûr, Nicolas, là il y a une coupure, et elle n'a rien à voir avec l'engagement historique de SOS Racisme, elle tient plutôt à l'évolution, à des choix politiques de la majorité. Clairement, c'est tout le discours qu'on entend sur l'identité nationale, c'est le tournant sécuritaire d'il y a un an, le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy, l'offensive contre les Roms, et puis un certain nombre de déclarations de Claude Guéant, notamment sur l'assimilation, sur la France qui doit rester la France, c'est pour ça qu'il y a un affrontement, un affrontement qui s'est déjà vu. Deux exemples, on en termine. En avril dernier, c'est quand même assez rare, SOS Racisme avait porté plainte contre Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, parce que celui-ci avait dit que l'accroissement du nombre de fidèles musulmans posait problème, il n'y aura pas de procès finalement. Et deux mois plus tôt, rappelez-vous, c'est le journaliste Éric Zemmour qui avait été condamné devant un tribunal à Paris pour incitation à la discrimination, à l'initiative de SOS Racisme. Et bien aussitôt, Éric Zemmour, condamné, avait été invité et applaudi dans un colloque de l'UMP, et il avait été invité en mars à la table du président de la République. Vous voyez, il y avait bien deux camps. SOS Racisme contre la majorité. Ce qui se passe en ce moment au champ de mars, mais simplement en musique, une fracture politique. Restez avec nous.